Les journées du 18 et 19 mars 2023 ont eu pour point focal la 17e journée du championnat MTN Elite One. En ce qui concerne les résultats, Kanon de Yaoundé s'est imposé 2 buts à 0 face à Rennaissance d'Ongoumon, un résultat qui a permis de prendre les rênes du groupe A avec 28 points devant UMS avant C. Stade Renna s'est incliné devant Djiko FC. Bambutos de Bouddha s'est imposé un but à 0 face à Union sportive de Douala pour maintenir son fauteuil de leader. Il en est de même de Gazelle FA qui s'est imposé 2 buts à 0 face à FC Yaoundé 2. Parmi les résultats enregistrés lors de cette 17e journée de l'Elite One, l'on distingue dans la poule A. Djiko FC qui a donné une sacrée raclée à Stade Renna sous un score de 4 buts à 0. Malgré son 20 impôts, depuis le début de la phase de retour, l'aigle royal de la Menoa a mordu la poussière face à PWD. de Bambinda sous un score de 0 buts à 1. Eddin et Colombo sportives se séparent sous un score d'égalité de 1 but partout. Dans la poule B, la Pégez d'Enfou a massacré Gragan de Yaoundé d'un score de 2 buts à 1. Et en sport académie, c'est incliné face à SS Fortuna sous un score de 0 buts à 1. Et en sport académie, c'est incliné. Et c'est incliné. Et là-bas, c'est incliné. Et c'est incliné. C'est parti !